Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 18 novembre. Au sommaire, recours au médiateur national de l'énergie. Salarié expert judiciaire doit-il reverser ses gains à son employeur ? Et pour finir, remboursement d'une créance de TVA. C'est parti ! En attendant le renforcement des aides aux entreprises face à la hausse des prix de l'énergie, celles qui rencontrent des difficultés pour payer leurs factures peuvent recourir au médiateur national de l'énergie. Totalement indépendant des entreprises du secteur, le médiateur national de l'énergie propose des solutions amiables aux litiges entre les fournisseurs d'énergie et leurs clients. Ce service gratuit n'est pas réservé aux particuliers. Il est également accessible aux commerçants, artisans, professions libérales et à toute entreprise employant moins de 10 salariés dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 2 millions d'euros. Avant de s'adresser au médiateur pour régler un litige relatif à une facture trop élevée par exemple, le client doit impérativement contacter son fournisseur d'énergie pour tenter de trouver une solution. Si ses démarches préalables sont restées vaines, il est alors possible de saisir le médiateur en ligne ou par courrier. Après examen de la recevabilité du dossier, le médiateur demande au fournisseur d'énergie concerné de lui transmettre ses observations. Un chargé de mission recherche ensuite un accord amiable entre ce fournisseur et son client. Si un accord est trouvé, il est formalisé par écrit. Une recommandation de solution au litige peut aussi être formulée si nécessaire. Dans les deux cas, ils sont communiqués par écrit sous 90 jours à chacune des parties, libres de suivre ou non l'avis du médiateur. Le fournisseur d'énergie doit toutefois, dans le délai de un mois, indiquer s'il suit la recommandation formulée par le médiateur. A noter que le recours à la médiation suspend les délais pour agir en justice. Un salarié avait été engagé en qualité de chargé de mission dans un bureau d'études techniques. Il était par ailleurs inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel de Lyon dans la rubrique incendie. Dans son contrat de travail, une clause stipulait que la rémunération directe ou indirecte des expertises judiciaires qui lui seraient versées devrait être intégralement reversée à l'employeur. Cette clause était-elle nulle ? Pour la Cour de cassation, une personne morale ne peut percevoir la rémunération relative à l'expertise effectuée par un de ses salariés que lorsqu'elle a elle-même été désignée pour effectuer cette expertise. Or, dans l'affaire en cause, le salarié ayant été personnellement désigné pour effectuer les expertises, il n'était redevable d'aucun remboursement des sommes perçues à son employeur. La clause du contrat de travail rédigée en ce sens était donc nulle, quand bien même il avait librement consenti à la signer, et peu importe que le salarié ait effectué les expertises sur son temps de travail et avec les outils mis à disposition par l'employeur. La TVA déductible qui n'a pas pu être imputée peut être remboursée sur demande, celle-ci valant réclamation contentieuse. C'est ainsi qu'une société a sollicité le remboursement de crédit de TVA au titre de juin et juillet 2007. Dans la foulée, une banque a acquis dans le cadre de la loi d'Ailly sa créance de remboursement de crédit TVA. En l'absence de réponse du fisc, la banque saisit le tribunal administratif afin d'obtenir elle-même la restitution de ce crédit de TVA. Les juges rejettent tout d'abord sa requête considérant qu'elle n'était pas habilité à saisir la justice. Mais la banque poursuit son action en justice et au final, sa requête devant ce tribunal est jugée valable. La banque peut se prévaloir de la réclamation contentieuse présentée par la société sédante et peut donc contester devant le tribunal administratif le rejet de cette réclamation. Elle n'est pas tenue de déposer elle-même une nouvelle demande de remboursement de crédit de TVA pour obtenir le paiement de sa créance fiscale devant le juge. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous à lundi. Merci. 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 Merci.